Salut à tous, c'est LaSalle, dans cette vidéo on va parler des DNS, ce qu'ils offrent et des risques si vous en utilisez. Alors vous vous souvenez peut-être en début d'année 2014 si vous étiez sur GTA V quand les DNS sont sortis la première fois. La plupart des joueurs en profitaient, beaucoup étaient milliardaires, GTA V s'était transformé en monde quasiment modé, on peut dire ça comme ça. Mais Rockstar a réagi en remettant les gens à zéro, en leur retirant leur argent, etc. Enfin bref, c'était l'anarchie, mais les remises à zéro ont été très nombreuses aussi. Des codes DNS ont revu le jour ces jours-ci, je vous montre donc ce que vous auriez pu avoir avec. Ça se trouve même qu'il y en a parmi vous qui les ont utilisés. Alors, ce que vous auriez pu avoir c'est de la neige avec des boules de neige de façon permanente. Vous auriez pu aussi avoir la possibilité de garder votre argent que vous laissez en cash. Il y avait aussi grâce au DNS la suppression du temps avec lequel vous êtes exclu d'une session pour une activité. Donc là vous n'auriez pas été exclu, vous n'auriez pas eu non plus d'étoile de police si vous foutiez le bordel. En GTA V, donc en session libre. Tous les items du jeu auraient été accessibles à l'achat gratuitement. Vous auriez eu aussi la possibilité de détruire autant de véhicules que vous voulez sans jamais passer en mauvais joueur. Et enfin, vous auriez eu l'augmentation de votre santé. Alors, vous pouvez recevoir beaucoup plus de balles qu'un joueur normal, mais vous mourrez quand même au bout d'un certain temps. Donc c'est pas un god mode non plus. Alors voilà pour les possibilités qu'offraient les DNS. D'ailleurs, ça ressemble exactement aux possibilités qu'ont les joueurs qui font des mods sur GTA V. Donc sur les consoles ancienne génération. C'est sûr que quand vous voyez tout ça, ça donne sûrement envie à certains d'essayer. Parce que ça doit sûrement être fun de pouvoir faire tout ça. Et je comprends. Sortir de l'ordinaire, c'est toujours un peu plaisant. Sauf que là, il y a deux choses. Alors la première, c'est que quand vous allez sur la page de celui qui propose les DNS, voilà sur quoi vous tombez. Donc vous tombez là-dessus, c'est écrit page web inaccessible. Donc déjà là, on voit que cette histoire de DNS, c'est le truc de trop qu'il fallait éviter. Mais la deuxième chose, c'est que des joueurs se sont déjà fait bannir après avoir utilisé les codes DNS. Donc les codes DNS qui tournent ces jours-ci. Perso, les codes DNS, j'en ai jamais mis sur ma chaîne. C'est parce que Rockstar ne plaisante pas avec ça. Ils ne chercheront pas à savoir si vous avez glitché ou pas. Là, c'est le bannissement direct. Les glitchs à la limite, ils cherchent à savoir, mais là, pas du tout. Même si ça part d'un bon sentiment et que vous voulez simplement vous amuser seul en session solo, juste pour voir ce que ça donne, vous serez considéré comme celui qui est allé en session libre, qui a fait chier tout le monde, qui s'est rempli les poches, bref. Vous comprenez, je pense que les codes DNS sont vraiment à éviter. Après, libre à ceux qui veulent essayer de le faire, mais bon. Au moins là, vous savez ce que vous risquez, il n'y aura pas de surprise. Ces fameux codes DNS, ils sont disponibles sur console nouvelle génération, alors qu'avant c'était sur ancienne génération. Donc là, je peux vous assurer que Rockstar ne laissera pas faire, donc ça ne sert à rien de s'embêter avec ça. Faites attention à vos comptes, c'est devenu difficile de se faire de l'argent sur GTA V. Donc moi, à votre place, je ne tenterai pas. Je ne tenterai pas de tout perdre. D'ailleurs, moi, je ne le tente pas tout court, je suis aussi un joueur. C'est tout pour cette vidéo, et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501